Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Boyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mars 2024 et je vais vous faire une petite vidéo concernant le mois d'avril. Voilà, je suis un petit peu en avance parce que le 1er avril c'est le lundi de Pâques et comme vous le savez déjà, les jours 5 je ne tire pas les cartes, ni le dimanche parce que pour moi les cartes mentent. Voilà, et puis je pense que nos anges et nos guides, ils ont autre chose à faire pendant ces jours-là. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'avril. Donc je vais prendre le grand oracle français pour voir ce qui va se passer en France et après je ferai l'international avec l'oracle ombre et lumière. Je vais peut-être rajouter une petite carte d'ombre et lumière sur ce qui va se passer en France, une ou deux cartes, je verrai selon comment va se passer le mois d'avril. Donc pour moi, le mois d'avril va être un peu plus agité que le mois de mars. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo du mois de mars, il y avait beaucoup de stagnation et d'attente et j'avais vu vol qu'ils allaient nous aussi nous piquer des choses, de l'argent. Et en effet, on s'est rendu compte du budget, du 5,6% du PIB, le déficit français. Donc voilà, on y est. Et j'avais vu dans ma vidéo de mars aussi qu'il y allait y avoir un effondrement de quelque chose qui allait s'écrouler. Et il y a eu un pont qui s'est effondré en France, en pierre, et un pont qui s'est effondré aux Etats-Unis. Correct d'ailleurs le pont là. On se demande si c'est bien... Si c'est bien... Enfin, normal ce truc, mais enfin bon. Allez, j'avais vu un attentat aussi. J'avais dit est-ce que ça va être en France ou en dehors. Et du coup, il y a eu l'attentat en Russie. Donc voilà, c'est pas chouette ça non plus. Parce que c'est des gens qui ont été visés. Alors j'ai vu des commentaires assez incroyables sous certaines vidéos. Franchement, que ce soit un attentat en Russie, en France ou ailleurs, quand ça tue la population, c'est inadmissible. Enfin bon. Allez, qu'est-ce qui va se passer en France pour le mois d'avril 2024 ? Qu'est-ce qu'on a pour nous les Français pour le mois d'avril 2024 ? Donc merci à tous mes nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Lâchez le petit pouce levé pour me dire que ça vous plaît ce que je fais. Et n'hésitez pas à partager, bien sûr. Alors l'abonnement est gratuit, vous cliquez sur abonner sous la vidéo. Et vous pouvez cliquer sur la petite cloche, ce qui fait que vous avez toutes mes vidéos au fur et à mesure. Je réponds aussi à vos questions. Voilà, je fais aussi les signes astrologiques au début de mois. Donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nous les Français en France pour ce mois d'avril 2024 ? 2024, on me parle de pièges. On a le sentiment que, alors là j'ai le pilier, le soutien, les aides, que là on va se retrouver dans un piège et qu'on est en danger. Alors comme j'avais dit dans ma vidéo concernant les aides, vous avez vu, le chômage, ils veulent bien ratiboiser encore. Donc là ça devient inadmissible parce que moi je connais quelqu'un qui est proche de moi qui va être au chômage là. Bon, il a retrouvé déjà du travail, donc il ne va pas être longtemps au chômage. Ce n'est pas quelqu'un qui aime être longtemps au chômage. Mais on lui a dit qu'il serait indénisé plus longtemps, mais moins. Donc 940 euros par mois. Expliquez-moi comment vous pouvez vivre avec 940 euros par mois quand vous avez un loyer de 700 euros. Voilà, donc rien que le loyer, donc ça devient inadmissible cette histoire de chômage. Ils veulent encore réduire la durée, le temps, enfin bon. Donc allez voir plutôt toutes les cartes vitales qui sont fausses là, plutôt qu'au lieu d'aller prendre sur les aides. Voilà, moi j'ai un piège, là vous voyez, on est dans la toile, la toile d'araignée. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'avril 2024 en France pour les Français ? Allez. Oui, il est un peu dur à manier cette oracle, c'est pour ça que je n'utilise que pour faire ces vidéos-là. On me parle de rupture. Achèvement. Ah, on est en fin de quelque chose. Par rapport aux amis, au soutien, aux confidents. J'ai quelque chose qui s'arrête par rapport à une confidence, quelque chose qui est... Ouais, j'ai une rupture là, une fin de quelque chose. Une fin de quelque chose qui était cachée depuis longtemps. Quelque chose de mystérieux. Alors, est-ce que c'est la première dame ? On me dit qu'il va y avoir une sorte de conciliation. Alors, j'ai envie de dire, la première dame, si vraiment tout ça est faux sur vous, montrez-vous avec votre frère. En vrai, on ne les voit jamais tous les deux ensemble. Enfin bon, visiblement, on est des compotistes. On fait de la compote. Alors, ouais, moi j'ai une intrusion lors de loisirs, lors de sorties. Quelque chose qui est caché. On me parle de solidarité, changement. D'accord. On me dit que de toute manière, par rapport à la solidarité, à toutes ces aides, là j'ai une girouette. J'ai quelque chose qui va bouger, qui va changer. Et on me parle de sécheresse au printemps. Moi j'ai le bourgeon renouveau commencement. On me parle de sécheresse d'argent. Donc ça, on le sait, que de toute manière, ils n'ont plus de soussous là-haut. Elles ont tout vidé les caisses. C'est de leur faute à eux, ce n'est pas de notre faute à nous. Il va falloir y arrêter avec ça. Et là, on me dit que de toute manière, les racines, la famille, ils reportent. D'accord. On me dit que tout ça, ça va être mis en place. Ça va être reporté, retardé. Et pour l'instant, ils sont en pleine réflexion de savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir nous piquer les choses. Et on me parle bien de la famille. On me parle bien, ils ont envie de piquer un peu d'argent aussi concernant la CAF, les allocs et tout ça. Et on me dit que ça va être fait avec retard. Et en effet, j'ai vu ça l'autre jour. Alors là, je vous dis pourquoi ça être fait avec retard. Parce que j'ai la carte de retard. J'ai la carte des racines, c'est la famille. C'est écrit ici. Et j'ai entendu l'autre jour qu'ils allaient faire ça pour le mois de septembre. Alors, allez-y. Faites ça pour le mois de septembre. Allez-y. Vu ce que nous, on voit, vous voyez en médium, pour l'automne. Allez-y. Piquez l'argent des Français pour le mois de septembre. D'accord. Et moi, quand je dis piquer l'argent des Français, c'est piquer l'argent des familles. Des allocations familiales qui sont dues aux Français. Allez-y. Aux APL. Faites une loi là-dessus pour la rentrée. Allez-y. Je vous en joie à le faire. C'est une très très bonne idée. Pour ceux qui me connaissent, ils comprendront pourquoi je dis ça. Allez. Qu'est-ce qui va se passer en France ? Alors, la première semaine du mois d'avril. Donc, c'est la semaine prochaine. La semaine qui arrive là. Qu'est-ce qui va se passer en France ? La première semaine du mois d'avril. Ok. Allez, la deuxième semaine. Qu'est-ce qui va se passer en France ? La deuxième semaine du mois d'avril. La troisième semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Alors là, vous avez 111 lames. Donc, il y a de quoi faire. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour la troisième semaine du mois d'avril ? Et la quatrième semaine du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a ? La quatrième semaine du mois d'avril. Alors, j'ai changé le point de vue. Vous me direz si ça vous convient. Si c'est pas mal comme ça. Et toujours des commentaires courtois. Même les uns envers les autres. Parce que j'ai quelques commentaires. Je les efface. Je suis désolée. Il y a des gens qui parlent mal à d'autres personnes. C'est hallucinant. Donc, on est tous dans la même galère. Je retourne tout, oui. J'ai envie. Alors. Première semaine. On me parle d'attente. Alors, c'est marrant parce que j'ai deux choses qui sont en confrontation. On me parle d'attente. Et on me parle de rapidité. On me parle de retard. Et on me parle d'accélération. Donc, en fait, on me dit que début de semaine, il y a quelque chose qui est en attente. On est suspendu peut-être à quelque chose. On va voir de quoi il s'agit. Et d'un coup, poum, au milieu de semaine, ça va booster. On me parle de sécheresse, de privation, d'insuffisance. Là, on me parle bien d'argent. D'accord ? Deuxième semaine. On me dit qu'il va y avoir une hésitation pour mettre quelque chose en place sur la durée. Sauf que... Et on me parle bien de solidarité encore. On me parle vraiment de ces questions-là, de solidarité et tout ça. D'aide sociale. Alors, je sais que chèque énergie, pour ceux qui ont droit, c'est début avril. On me parle, troisième semaine, une défense. Parce que les gens vont se sentir comme une intrusion, comme le lierre, là. Il y a quelque chose qui va... Comme une intrusion. Et les gens vont mettre une protection devant eux. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on va regarder. Et on me parle d'égarement et d'incertitude. Troisième semaine, on me dit qu'on va pouvoir célébrer quelque chose. Parce que j'ai une espèce de protection qui va être mise en place, là. Vous voyez, la protection. Et on me dit qu'il y a une société où, dans les villes, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Bon. Allez, on regarde. Je vais regarder ce que c'est, là. Là, attendez, je vais mettre à l'endroit. Ouais, d'accord, ok. On est en attente, en fait, on est suspendu à une espèce d'attente de rupture. On veut qu'il y ait une cassure, une rupture. Quelque chose qui peint, qui coupe tout ça, qui s'achève. On est en attente, nous, Français, que l'autre, là-haut, ça s'arrête. D'accord ? Ça se fera à l'automne. D'accord ? C'est ce que je vous dis. À l'automne, tout va s'accélérer. D'accord ? Là, le mois d'avril, c'est les bases qui vont être posées. Les bases qui vont être mises en place pour qu'à l'automne, il y ait une accélération de tout ça. Et on me dit, privation. Alors, hop, hop, hop. D'accord. Moi, en ce mois d'avril, on va apprendre où est passé l'argent. Alors, pas spécialement que la première semaine, parce que là, je suis à la fin de première semaine. Ça va découler sur la deuxième et troisième semaine. On va apprendre pourquoi l'État n'a plus de sous-sous. Donc, nous, l'État, c'est nous. Pourquoi il n'y a plus d'argent ? Pourquoi c'est insuffisant, tout ce qui a été fait ? Il y a des choses qui ont été cachées, qui sont dissimulées. Et on me dit que là, il va y avoir des projets, des choses qui vont être mises en place. Mais en même temps, bien oui, ils vont mettre en place toutes leurs idées à deux balles, là. Sauf qu'en même temps, on va apprendre qu'est-ce qui est caché, pourquoi il n'y a plus d'argent. Où ça part ? Bon, j'ai envie de dire, on le sait déjà. On le sait déjà, où est-ce que ça part ? Je vous invite à aller voir. D'ailleurs, je la mettrai dans mes commentaires, dans ma communauté, une vidéo du Pont-Aignan, qui parle de ça et qui dit où faire les économies et qu'il en parle depuis des années et des années. Donc, il a écrit un livre là-dessus. Je n'étais pas au courant, mais bon. Bon, alors là, voilà, on me dit que là, il y a une rupture en avril. Et cette rupture en avril va causer la déchéance de ce qu'il y a là-haut en automne. D'accord ? C'est ça qu'on me dit là. Alors, là, on nous met dans un climat de peur. Oui, c'est par rapport à la guéguerre que l'autre, il veut faire. Et on nous met dans un climat de peur. Et on me dit qu'il y a une réflexion, des études. Ils cherchent à savoir comment faire pour nous mettre dans ce climat de peur qu'ils ont déjà fait pendant la pandémie. D'accord ? La pseudo-pandémie. Allez. On me dit qu'on va avoir des mauvaises nouvelles deuxième semaine d'avril. Alors, je vais en mettre une autre. Concernant les cadeaux fiscaux. Ok. Concernant les cadeaux, enfin fiscaux. Les cadeaux qui sont faits à certaines personnes, aux aides, d'accord ? À la générosité. Alors, c'est peut-être aussi tout ce qui est resto du cœur, tout ça. Je sais que c'est très compliqué pour eux depuis l'année dernière. Ils n'ont pas beaucoup d'aides. Et moi, on me dit qu'on va avoir des mauvaises nouvelles concernant les aides. Alors, peut-être justement ce chèque énergie, je disais, quelque chose qui a été mis en place. Moi, j'ai quelque chose qui s'est amoindri ou qui sera plus compliqué à obtenir. D'accord ? Alors, là, justement, on me parle de solidarité. Donc, on me dit tracas, tracasserie. Donc, les gens sont de plus en plus dans la difficulté. On s'en remet à Dieu ? On n'a que ça à faire. Oui, enfin bon, ici, j'ai la hiérarchie, l'autorité. Et on me dit que là-haut, ils sont très tracassés par rapport à cette histoire de... Comment dire ? Ils ont dissimulé, en fait. Ils ont dissimulé, vous voyez là, j'ai la dissimulation. Ils ont dissimulé depuis l'année dernière, quand ils ont mis le projet de loi pour mettre l'argent au gou gouv, là, qu'elle a fait passer la borniette à coup de 49,3. Ils ont dissimulé l'État. L'État de la France, l'État de l'économie en France, alors que c'était déjà sec, c'était déjà mort. M. Nono Le Maire a dissimulé sciemment le fait qu'il n'y avait plus de sous-sous, d'accord ? Octobre de l'année dernière. Et là, du coup, ils se retrouvent un petit peu en manque d'autorité et ils se trouvent tracassés, contrariés, parce que les gens s'associent ensemble contre ça et se rendent compte que, de toute manière, comme il n'y a plus de sous-sous, déjà, il n'y aura plus d'aide pour les gens, moins longtemps. Et on nous met dans ce climat de peur en vous disant, vous, vous avez peut-être travaillé toute votre vie, là, vous vous retrouvez au chôme dû, et bien, le chôme dû ne vous sera pas dû, vous n'aurez pas, alors que ce n'est pas une aide sociale. Le chôme dû, on le paye, on le paye avec nos taxes, nos cotisations et tout ça, tous les mois, d'accord ? Donc, ce n'est pas une aide sociale, le chôme dû, mais ils vont taper dedans quand même. Donc là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, je voulais voir ce que c'était. Imprévu. Ok, là, on me dit que, de toute manière, le passé, oui, ok. Et là, ils vont nous dire, en fait, ils vont nous dire qu'ils vont se défendre du fait que, depuis longtemps, ils ont eu des imprévus, des épreuves. Oh, le fait qu'il n'y ait plus de soussous dans les comptes, à l'État, c'est parce qu'il y a eu des imprévus. Il y a eu le coco, il y a eu la pandémie, il y a eu les aides aux entreprises, il y a eu, oh, la guerre en Ukraine, c'est de la faute à l'Est, d'accord, qu'ils ont voulu mettre l'économie russe à genoux. Les Russes, ils rigolent bien, parce qu'ils ne sont pas à genoux du tout. C'est nous qui sommes à genoux. Et en fait, tout ça, ils vont dire que c'est dû aux choses du passé, ils vont se défendre comme ça, d'accord ? Bon, ça, on le sait, ils ont déjà commencé. Ce n'est pas de leur faute à eux, c'est de notre faute à nous. C'est nous qui ne savons pas gérer l'argent de l'État, voilà, c'est de notre faute à nous, d'accord ? On dépense trop, il y a trop d'aides en France. Sauf que c'est bizarre parce que ça fonctionnait bien avant. Donc, on me dit qu'il va y avoir une intrusion, exhaustement, amie, d'accord ? Ah, on va apprendre des choses. Ouh, alors, attendez. On va apprendre des choses et ça, ça va nous apaiser, d'accord ? J'ai un ami qui nous veut du bien. J'ai quelqu'un qui va nous... Il y a quelque chose, on va apprendre des choses concernant... Alors, concernant quoi ? Est-ce que je veux voir là ? En tout cas, c'est quelque chose qui va nous apaiser. Oui, en fait, ce qu'on va apprendre, c'est qu'ils ne vont peut-être pas tout à fait... Enfin, en tout cas, tout cet été et la rentrée de septembre, ils ne vont pas toucher aux aides faites aux familles, d'accord ? Parce qu'ils sont incertains, du moins. Ils sont dans l'incertitude de savoir s'ils vont toucher aux allocations familiales. J'ai envie de dire, ils veulent absolument qu'on réarme... J'adore ce terme. Réarmer la nativité. Ça a tout à fait à voir l'un avec l'autre. On est bien d'accord. Donc, en fait, ils vont être égarés, en fait. Moi, pour moi, ils sont totalement perdus. Totalement perdus à ce gou-gouv là. Et ils veulent essayer de toucher aux racines, c'est-à-dire aux familles. Mais il y aura une conciliation qui va être là, qui va être mise en place. Ils ne vont pas vraiment toucher aux aides faites... Oui, vous voyez, c'est mort. Ils vont se rendre compte qu'en fait, tout ça, j'ai la fertilité là, l'inutilité, que c'est mort, qu'ils ne peuvent pas toucher aux aides concernant les familles, du moins les allocations familiales, d'accord ? Données aux enfants, ok ? Ça, bah oui, parce qu'ils veulent absolument qu'on fasse plus d'enfants. S'ils n'aident pas les familles à faire plus d'enfants, il n'y aura pas plus d'enfants. Enfin, il y a un moment donné où c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, bon, ça, c'est un point météo. Fin avril, il y aura... Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est les 5 glaces. Je suis un peu nulle en truc. Mais on me parle d'une période de froid, fin avril, de glace, de givre. Alors, pour le mois de mars, j'avais eu raison aussi. J'avais dit que la dernière semaine, je crois, ou la semaine de mars, je ne me souviens plus qu'il y aura un petit peu de neige et un petit peu de glace, de froid. Et bah là, c'est ce qu'on me dit aussi. Fin avril, il y aura une période de froid, là, la dernière semaine. Début de semaine de fin avril. Bon, on me dit quelque chose qui sera bref, un état-providence qui sera bref. Ok. Alors, on me dit que fin avril, il va y avoir une protection, une providence qui sera très brève, très éphémère, concernant l'argent. D'accord ? Une sorte de rémunération, quelque chose. Alors, c'est peut-être le chèque énergiste que je disais d'arriver au mois d'avril, tout autour du mois d'avril. Donc là, il y aura quelque chose d'éphémère, de bref, un petit chèque, un petit truc pour aider les gens. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir célébrer ? Alors, fin avril, l'homme et la femme qui sont là-haut nous fatiguent. On va être lassés de ce qu'il fait. Et moi, il va célébrer quelque chose. Je ne sais pas s'il ne va pas faire une fête encore là-haut à l'Elysée ou peut-être même à Versailles. Il va faire une fête, il va célébrer quelque chose, l'homme et la femme, dernière semaine d'avril. Donc, il faut bien retenir cette date-là. Là, on va voir, je vais voir si c'est vraiment ça qu'ils nous disent. Et nous, on va être fatigués que monsieur et madame ou messieurs utilisent tout l'argent du peuple qui utilisent tout l'argent du peuple pour faire ces petites fêtes-là, ces petites sauteries. D'accord ? On va apprendre des choses là. Ou alors, c'est qu'on apprend des choses. Soit on va apprendre des choses concernant une petite sauterie que là où ils font à la botte du gou gou alors qu'il n'y a plus de thunes. Et du coup, nous, on va être lassés, fatigués et on va être même passifs. C'est étonnant d'ailleurs, j'ai la passivité là. On va être passifs par rapport à ça. Mais on va faire des découvertes, des révélations concernant ce couple-là, là-haut. Ah, oui. Alors, début avril, fin avril, surtout fin avril, on va apprendre qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent. Où est parti tout cet argent-là ? D'accord ? On va faire des découvertes concernant la fortune du château. D'accord ? Concernant ce couple présidentiel et où passe cet argent ? Dans les fêtes. Ah, il y a peut-être des choses qui sont cachées concernant ce couple-là. On va apprendre des choses. Alors, la société. Qu'est-ce que ça nous dit, là ? Ah, j'ai deux cartes qui viennent en même temps. On va apprendre aussi fin avril concernant les soins. Commencement des soins, trahison. Attendez, je ne sais pas si c'est une nouvelle pampan d'aider Mimi. Non, ce n'est pas ça. On va apprendre fin avril. J'ai compris. On va apprendre fin avril qu'ils vont nous taxer, justement, ils vont mettre en place une loi. Donc, ils vont la mettre cet été, cette loi-là, juillet, août, septembre. Concernant le travail, vous savez, justement, la loi pour taxer ou pour, justement, réduire le taux de chômage. Le taux ou alors la durée ou tout ça, d'accord ? On me dit qu'ils vont mettre en place ça cet été concernant cette loi-là pour taxer, c'est une piste qu'ils ont pour récupérer de l'argent, d'accord ? Pour taxer le chômage ou réduire le temps de travail. Parce qu'on nous parle de travail et d'activité, on me dit que ça va être cet été. On va être trahi ouvertement sur quelque chose qui nous concerne. J'ai autre chose. J'ai les soins, renouveau, un changement, société, la ville. OK. J'ai quelque chose aussi qui va être bloqué cet été au niveau des soins. J'ai l'impression qu'on nous dit qu'au mois d'avril, la dernière semaine du mois d'avril, donc, voilà, le printemps, en fait, on va nous parler que cet été, il va falloir faire gaffe parce que les soins en hôpitaux, voilà, j'ai les soins à la médecine, ça va être compliqué. D'accord ? Il va y avoir un changement et il y aura une trahison là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas être soigné comme on veut dans tous les hôpitaux. Beaucoup vont peut-être fermer ou ne vont pas faire des soins corrects pour l'été, surtout peut-être les villes balnéaires. Et donc, ils vont nous prévenir déjà dès le mois d'avril qu'il va falloir faire attention pour cet été et vraiment parce que les soins des urgences vont être... Alors, attendez, je vais mettre ça là. Les soins des urgences vont être, comment dire, très, très... plein, quoi. Ils vont être plein et ils vont déjà nous en parler là, fin de printemps, enfin début du printemps, comme quoi, ça va être un petit peu compliqué. Pour cet été, si vous avez des soins, des urgences et tout, ils vont nous dire éviter les urgences. Malheureusement, quand on va aux urgences, à part ceux qui les utilisent comme si c'était le médecin, c'est parce que quand on y va, c'est vraiment pour des cas d'urgence. D'accord ? Mais ils vont nous dire que les urgences sont saturées la fin d'avril et que cet été, ça risque d'être pire et qu'il va falloir faire très attention à ce que vous faites. D'accord ? Ils vont nous le dire. Vous allez voir. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre pour le mois d'avril concernant... Ah, j'ai envie de ramasser. Écoutez, j'ai envie de ramasser. On va faire un peu de place. On va faire en trois cartes. Le mois d'avril en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ah oui, j'ai entendu dire qu'il y avait plus en plus de gens qui se tournaient vers la spiritualité positive. Donc ça, c'est super bien. Ça, c'est vraiment bien. Alors, ça n'a rien à voir avec cette carte-là, mais j'ai entendu ça tout à l'heure. Donc, après, le dogme, c'est le dogme. Moi, chacun fait comme il veut. Moi, je ne suis pas du tout pour le dogme, mais je suis pour une certaine spiritualité, en tout cas dans la lumière. Alors, on me parle de méditation. Il va falloir réfléchir concernant des recherches qui est fait sur le wokisme et qu'on alimente. Alors, moi, je vois des enfants, j'ai une fraternité, mais on me parle d'enfants ici et l'humanité, la fraternité, qu'on essaye d'alimenter l'humanité et dont nous, la France, que là, je parle de la France, de façon positive concernant le wokisme. Alors, ce n'est pas la communauté LGBT, je le répète. Moi, pour cette carte-là, j'entends wokisme. D'accord ? Donc là, on me parle d'une certaine alimentation et qu'ils sont en train à méditer et à faire des recherches pour alimenter les gens, l'humanité, concernant le wokisme. Et on me dit que c'est pollué. Il ne faut pas, il faut faire attention à cette façon de penser. Le wokisme, pour moi, c'est qu'une mode, ça va passer. Et on me dit que ces énergies-là sont très néfastes. Vous voyez ? Très pourries, quoi. D'accord ? Oh là, j'ai autre chose là derrière. Oh mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On me parle de l'international. On me parle de la Russie et on me parle d'une catastrophe sur l'Europe par les populations. Et bien là, ça, c'est pas chouette. Alors comme je parle de la France, en plus... Alors je sais que, soi-disant, il y aurait une bombe qui serait partie en Pologne. Moi, pour moi, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout la Russie. Après, c'est pas la Russie qui a envoyé une bombe en Pologne. Il est pas fou, Poupou. Enfin, le tsar, on va l'appeler. J'aime pas trop l'appeler Poupou, c'est ce que je dis. Ça l'infantilise et je pense pas que... C'est pas quelqu'un de très sympathique non plus. Faut y arrêter. Alors, en France. Bon, on me parle de l'Allemagne, on me dit que les gens sont encore en sommeil, beaucoup. Et on me parle de loi, de justice. Alors en France, qu'est-ce qui va se passer en France ? Ah bah oui, bon, ça on le sait. Bon, bah voilà. Alors là-bas, en Allemagne, le berceau de l'UE. Enfin bon, c'est pas le berceau, mais bon, on sait bien que la hyène, elle est allemande. On me parle de... ils sont gouvernés par les frères Latruel et on me dit qu'ils veulent nous mettre dans une sorte de dictature, de prison. Et en effet, l'UE, ce qu'ils veulent, c'est nous mettre... Comment dire ? Dans un État fédéral. D'accord ? Parce que là, on peut jeter la justice avec le drapeau américain. On veut que là-haut à l'UE, à Bruxelles, on veut nous mettre dans une espèce d'État fédéral et que les pays soient des États fédéraux. qui soient dirigés par Bruxelles et non pas chacun soit dirigé par nos propres présidents. On veut nous mettre dans une sorte de dictature, dans une sorte de prison. D'accord ? Il y a autre chose aussi, c'est que la hyène, j'ai entendu dire qu'elle était la seule à se représenter. Donc à un moment donné, c'est sûr que si c'est la seule à se représenter, ça sera la seule à passer. Pour moi, je vois un homme qui la remplace. Donc à un moment donné, il va falloir se bouger le popota pour qu'elle s'en aille. Celle-là. Alors, on nous dit qu'on va nous en parler. On veut créer des monstres. D'accord. C'est... Attendez, je vois ce que ça veut dire. Ça prend l'eau. OK. Donc, moi, on me dit que toute cette histoire-là concernant l'UE qui veut faire un État fédéral et qui est manipulée par les frères Latruel. On me dit que de toute manière, c'est dans l'air. Ils en parlent et on me parle de cette femme-là qui est là-haut. D'accord. À l'UE, c'est ce que je disais. Elle est la seule pour l'instant à se représenter à son propre poste. La hyène. Hein ? D'accord. L'animal, je parle, bien sûr. Et donc, à un moment donné, il va falloir mettre quelqu'un à la place. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui va me se mettre à la place parce que là, je joue à une patriote. Mais moi, j'ai un homme. J'ai un homme. Parce que moi, on me dit que sa stratégie à elle va prendre l'eau. Alors, on verra. Je referai les élections et la hyène un mois ou 15 jours avant les élections là-bas. Ça répond mieux. D'accord ? Alors, sur les gens qui sont en sommeil et qui sont endormis en France, ça va se réveiller. Il va y avoir enfin des manifestations. On va être hackés. Ah ben, un peu plus. Ah ben, c'est le diable. Ok. Bon, alors, on me dit que beaucoup de gens sont endormis chez nous en France par les... Alors là, j'ai informatique à cœur, mais on me dit par les infos, par les merdias. Et on me dit qu'il y a des manifestations et des soulèvements du peuple qui vont se faire en ce mois d'avril en France, sauf qu'ils sont contenus, bloqués par les merdias qui sont plutôt du côté obscur de la force. D'accord ? On me dit que malgré tout, ça va chauffer parce que l'alimentation... D'accord ? Le prix de l'alimentation va augmenter encore en ce mois d'avril et moi, on me dit qu'en plus, les aliments qu'on nous sert sont pour beaucoup pollués. D'accord ? Oui, on sait très bien que la viande qui vient du Duc de la Reine est piquée d'hormones et donc, il faut éviter d'en bouffer. Moi, je vous invite à acheter des blancs de poulet français, il y en a, et faire la votre cuisine vous-même et pas d'acheter des plats préparés parce que c'est là où tout est caché. Ils ne vont pas vous mettre en gros Duc de la Reine sur le poulet, vous allez acheter les blancs de poulet ou le poulet ou quoi que ce soit. D'accord ? C'est sur les produits qui sont transformés. Et moi, on me parle bien d'industrie, donc des produits qui sont transformés et on me dit que c'est pollué cette alimentation-là. D'accord ? Les légumes aussi, un petit peu quand même. Donc, on me dit que ça va chauffer, ok, par rapport à tout ça. On me dit aussi qu'on risque d'être encore hacké, qu'on risque d'être encore hacké, que notre population va être hackée pour la botte du mal et pour se servir de nos données. D'accord ? En ce mois d'avril. Alors, j'ai entendu, vous voyez, les merdias, ils sont là. Les merdias vont nous en informer. On a été hacké. Alors, ils vont dire que c'est la Russie. Sauf que pour moi, ce n'est pas la Russie. Pour moi, c'est autre chose. C'est des hackers vraiment qui veulent nous prendre nos données informatiques pour pouvoir après vous appeler et vous vous piquer vos thunes, vos coordonnées, votre identité, tout ça. D'accord ? Donc, j'ai entendu l'autre jour qu'il y avait un... Ah, c'est un astrologue. J'ai perdu son nom. Je suis désolée pour lui. Il disait que justement, mars, avril, mai, le printemps 2024, ça rentrait Pluton dans tout ce qui était informatique et tout ça. Et du coup, qu'il y aurait beaucoup de hacks. Voilà. Et d'ailleurs, cette espèce de planète pourrie rentre pour les JO et ça amène tout ce qui est terrorisme. C'était le pire moment pour pouvoir mettre en place les JO. Et moi, je vous ai dit, les JO vont très mal se passer. Je vous invite à ne pas y aller. Après, faites comme vous voulez. Donc oui, on me parle d'amour et de bienveillance, donc il faut vraiment qu'on s'associe les uns envers les autres pour s'informer les uns envers les autres de choses qui sont faites par rapport aux vidéos que certains voyants font comme moi. Donc, on me dit que la justice... Ouais, ben ça, ça on vous le dit depuis un petit bout de temps aussi. Ok. On me dit que la justice... Il y a une loi de merde, sans cellerie magie, une loi de merde qui veut être mise en place concernant les réseaux sociaux. Alors, j'ai entendu, je vous ai mis dans ma communauté, l'autre là, qui voulait réduire les réseaux sociaux à 3 gigas que vous avez droit qu'à 3 gigas d'internet par mois. Bon, ça, ça passera pas. Mais par contre, petit à petit, est-ce qu'ils vont pas essayer de mettre en place des trucs pour enlever... Alors, je crois qu'ils veulent enlever X. Non, TikTok. C'est TikTok qu'ils veulent faire sauter. D'accord ? Bon, après, moi, j'y suis pas dessus, donc je ne connais pas ce réseau social. Je vous avouerai, on m'envoie de temps en temps des petits trucs dessus. Donc, moi, on me dit qu'ils veulent bloquer les réseaux sociaux, donc commencer par TikTok. D'accord ? Dans le monde, de par le monde et tout. Est-ce qu'ils vont réussir ? Non, il va y avoir des vérités et des révélations là-dessous. On va comprendre pourquoi ils veulent faire ça. D'accord ? Alors, conclusion en France. Bon, on est toujours sous contrôle mental de la part de nos dirigeants qui ne veulent pas que certaines choses sortent. On me parle de choses du passé. Ah, j'ai deux cartes qui arrivent. Oh, merci, mon Dieu, j'adore. Alors, c'est marrant, c'est à chaque fois que je sors le démon, je sors le divin. D'accord ? Moi, on me dit que, de toute manière, il va falloir faire en sorte de travailler pour la paix, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. D'accord ? Luc de la Reine ou en bas, vers la bande de Gaza et d'Israël. Et il faut prier. Il faut prier la lumière, faire quelles que soient vos confessions, prier toujours dans la lumière pour apporter la paix, c'est ce qu'on me dit, pour éviter qu'on retourne parce que notre dirigeant, lui, ce qu'il veut, il veut faire partie des livres d'histoire. Il veut faire partie de l'histoire en faisant en sorte de faire une autre guerre mondiale. C'est son but et il contrôle nous, il nous contrôle nous, les Français. Il veut essayer de nous contrôler pour arriver à ça, à faire partie des livres d'histoire. Il faut prier pour le contrer. D'accord ? Parce que lui, c'est pas top. Regardez. Regardez. Il veut faire ça. Il veut faire la guerre. D'accord ? Et il fera tout pour ça. Même des attentes de sur le tas. D'accord ? Il fera tout pour faire partie des livres d'histoire. Regardez, il est là. Gouvernement dirigeant, histoire, passé, livre, pour faire partie des livres d'histoire. Il fera tout. Il fera tout pour ça. Ah oui, il va faire partie des histoires. Je peux vous assurer qu'il ne fera pas partie dans le bon sens du terme. Moi, on me dit qu'il faut prier. Il faut prier pour la paix sur toutes les guerres, quelles qu'elles soient. D'accord ? C'est ça, le message du divin. Allez. On va regarder maintenant sur l'international. Et après, j'arrêterai là parce que la vidéo sera trop longue. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ce mois d'avril 2024 à l'international, en dehors de la France ? Qu'est-ce qui va se passer ? On me parle des gouvernements dirigeants. On me parle de l'alimentation. Qu'est-ce qui va se passer ? Allez, je ne vous laisse pas la coupe pour faire plus rapide. Contrôle mental. Bon. Ben écoutez. Le goût-gouv veut nous alimenter de quelque chose. Ça peut être la nourriture, mais ça peut être autre chose. Et moi, on me parle de contrôle mental. Donc, il nous alimente par des informations qui ne sont pas les bonnes. D'accord ? Parce qu'on veut essayer de nous contrôler. Informatique à cœur. Donc, vous voyez, on essaye de nous contrôler d'une façon informatique. Et on me dit qu'à l'international, d'autres pays sont hackés. D'accord ? D'autres dirigeants sont hackés. Et moi, on me dit que c'est pour prendre des informations. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Aïe, 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 qu'on va avoir concernant peut-être aussi quelque chose qui a explosé. Une bombe qui a explosé. Alors, peut-être que c'est ce qui se passe en Pologne. On va avoir des informations là-dessus. D'accord ? Il y a des gens qui vont demander justice. Par contre, quand j'ai une bombe catastrophe comme ça, on me parle d'autre chose. Il va y avoir quelque chose qui va exploser. Il va falloir prier. Franchement, ce mois d'avril, là, c'est le début de tout. Et on me dit qu'il va falloir prier parce que là, j'ai quelque chose qui pète. J'ai quelque chose qui pète et on me dit que ça va être dû à une nature sauvage. Il y a quelque chose qui va exploser en ce mois d'avril 2024 et on me dit qu'il va falloir prier. Il va falloir prier parce que c'est quelque chose qui va péter et on me parle de nature sauvage mais on me dit que ça va détruire la nature. Ça va détruire la nature qu'il y a autour. Oh là là. Franchement, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Je me demande ce que je fais dans ce monde. Alors, on me parle d'alimentation à l'école. C'est bien de l'éducation. On essaie d'alimenter nos loulous. D'accord ? Ah ouais, ok. Bon alors, à l'école, dans certaines écoles, elles sont alimentées par de l'argent, certaines écoles. C'est le mal. C'est de la magie, la sorcellerie. Certaines écoles sont alimentées par de l'argent qui vient, qui provient de choses maléfiques. Cet argent-là sert à éduquer nos enfants, on va l'apprendre à ce mois d'avril, d'une alimentation qui n'est pas bonne pour eux. on essaie de leur apprendre des choses qui n'est pas bonne pour eux. D'accord ? Sur des parents qui sont endormis, qui ne voient pas tout ça, c'est qu'une question de temps pour que nous, voyons médium, nous vous en donnons, enfin, j'ai paie liberté, on vous donne des informations. Vous voyez, j'ai les ballons qui volent comme ça dans le ciel. on vous annonce tout ça depuis un certain temps déjà, que dans les écoles, il y a une espèce d'éducation qui est mise en place concernant le wokisme, concernant une alimentation qui n'est pas bonne, concernant l'éducation sexe, et on me dit que c'est qu'une question de temps pour que, nous, voyons médium, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on le dit, et c'est qu'une question de temps pour que les parents qui sont endormis par rapport à ça se réveillent. C'est que du cinéma. Tout ce qui est inculqué à nos enfants actuellement à l'école, pour beaucoup, ce n'est que du cinéma. D'accord ? Il faut arrêter avec ça. Ça va chauffer concernant le contrôle mental. Le dogme. Les parents. Théorie de la compote. Ça pousse. Ah, j'ai deux cartes qui viennent. L'humain, fraternité génétique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux comprendre. Commerce, distribution. C'est caché. C'est caché. Élection européenne. OK. Cette femme. Minorité étranger. Bon, alors là, on me dit plein de choses. On me dit qu'il y a un contrôle mental fait sur les populations, même en dehors. On me parle de minorités étrangers. Mais sur les étrangers, on leur dit de venir, en fait. On leur dit de venir chez nous, par l'UE. Vous voyez, j'ai politique, élection et féministe femme. Donc, elle, la hyène, fait venir des étrangers en nombre chez nous parce qu'on les contrôle mentalement. et on leur dit que chez nous, ils vont être bien. D'accord ? Ils vont être bien accueillis. Et vous voyez, j'ai commerce, distribution, mais en fait, c'est eux. C'est eux, le commerce et distribution. C'est d'eux qu'on fait commerce pour venir en nombre chez nous. D'accord ? Et on me dit qu'il y a une espèce de recherche à faire venir ces gens-là chez nous, ces étrangers chez nous en nombre. D'accord ? Parce qu'on me dit que ça pousse comme l'agriculture. Et on me dit que comment vous expliquez ça ? Que beaucoup de gens qui dénoncent ça, qui dénoncent le fait qu'il y a trop d'étrangers qui viennent chez nous parce qu'à un moment donné, malheureusement, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et je ne suis pas contre les étrangers, pas du tout. Moi, je pense qu'une étrange, on va dire, comme au Canada, en fait. On fait venir les gens qui sont importants et qu'on a besoin chez nous. Les gens qu'on n'a pas besoin, malheureusement, je suis désolée pour vous, mais on ne peut pas, on n'en peut plus, on est à sec. Donc, à un moment donné, on fait venir ces gens-là chez nous pour justement nous détruire. Et on me dit que les gens qui pensent comme moi font, les parents, les couples, les gens qui pensent comme moi, qui pensent que, de toute manière, ils ont une autre religion que nous, donc ça amène aussi des gens qui veulent détruire notre façon de penser, on dit qu'on est des compotistes. D'accord ? Donc, à un moment donné, on ne fait pas tous partie du RN, moi, je ne suis pas du tout partie du RN, je ne suis pas pour éviter l'immigration des étrangers, mais je suis pour une migration choisie. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on me dit ici. Et on me dit qu'on nous cache beaucoup de choses par rapport justement aux élections de elle, de la hyène, qui elle, elle veut absolument qu'il y ait énormément d'étrangers qui viennent chez nous. Alors, on me parle de violence meurtre en Chine, dans la diktate. On va en entendre parler. Ah ! J'ai une carte qui vient de tomber, je la ramasse. Frappe chirurgicale. Ok. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir des violences. Comme une dictature, on va en entendre parler chez nous en France. D'accord ? Des violences. Et moi, j'ai manifestation, révolution, les gens vont commencer à se soulever. Ok ? Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des violences. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi j'ai ça. J'ai des violences en France qui vont avoir lieu. Manifestation, révolution. On me parle d'une épidémie, mais moi, c'est plus quelque chose qui va s'écouler comme ça en France, beaucoup, en ce mois d'avril. Pourquoi j'ai la... En plus, je parlais d'international. Créatures, monstres, médecine, chirurgie, c'est-à-dire chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas de par le monde. La royauté, l'UE. Il va falloir méditer sur tout ça parce que ça fait longtemps que ça dure. Bon. Alors, moi, il risque d'y avoir un attente sur le temps, en fait. C'est ce qu'on me dit en ce mois d'avril en France. Moi, j'ai quelque chose. J'ai une attaque au couteau, je pense. J'ai une attaque au couteau encore en France. Alors, on me parle de la tour Eiffel. J'ai carrément l'image de la tour Eiffel. Alors, est-ce que c'est sous la tour Eiffel ? En tout cas, c'est en France. Moi, j'ai une attaque au couteau. Alors, peut-être comme j'ai la Chine, peut-être que ça viendrait d'une minorité, mais ce n'est pas spécialement la Chine. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une minorité ethnique qui va se faire attaquer en France. Et on me dit que c'est commandité, quoi. C'est quelque chose qui est caché, qui est commandité. On me dit que ça va être un monstre qui va faire ça. Ben oui, on est bien d'accord. Et on me dit que de toute manière, ça va durer dans le temps parce que j'ai armusé. C'est quelque chose qui s'est déjà passé par le passé. C'est quelque chose qui va encore revenir. On me parle de l'UE aussi. Alors, est-ce que ça va faire en France et aussi tout ce qui fait partie de l'UE ? En tout cas, j'ai quelque chose, une attaque de violence là qui va être faite en avril. D'accord ? Malheureusement. J'en ai mis. Ben écoutez, priez, priez, prions, prions pour la paix dans le monde, pour tout ça s'arrête, pour ceux qui sont là où ils dégagent. Prions, prions, prions. Je vous fais plein gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye !